Vous allez me dire, mais quel type de certificat choisir ? Parce qu'il existe effectivement une multitude de types de certificats. Là, on va se concentrer sur deux types qui sont le certificat de type Domain Validation pour la validation de nom de domaine tout simplement et le type EV pour Extended Validation, pour validation étendue. C'est les deux types de certificats qu'on retrouve le plus souvent, le plus communément sur Internet et donc je vais vous expliquer un petit peu la différence entre ces deux certificats uniquement. Le certificat qu'on va appeler DV pour Domain Validation c'est à mon sens intéressant si votre site est en lancement, que vous souhaitez lancer, tester une idée de produit à commercialiser. Bref, si votre business reste entre guillemets petit et que vous ne souhaitez pas le développer ou en tout cas pas à court terme. Le principe du Domain Validation, c'est que l'organisme qui va émettre le certificat, l'organisme va vérifier simplement que vous êtes, la personne qui demande le certificat, et bien la propriétaire du nom de domaine. C'est la seule vérification qu'il y a pour ce type de certificat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prouvez que vous êtes propriétaire du nom de domaine pour lequel vous émettez le souhait d'avoir un certificat SSL, donc c'est une validation généralement qui se fait par email, vous recevez un email à l'adresse email de contact du site, donc par exemple généralement c'est postmaster.votemondedomaine.com donc vous allez, déjà il faut créer cette adresse email si c'est ce genre de validation qui est demandée, et vous allez recevoir un email dans lequel vous allez avoir un lien sur lequel il va falloir cliquer. Le fait de cliquer, ça va prouver entre guillemets que vous êtes propriétaire du nom de domaine puisque quelqu'un qui ne possède pas le nom de domaine monnondedomaine.com ne pourra pas avoir une adresse en quelque chose arrobase monnondedomaine.com donc ça prouve la propriété du nom de domaine. A partir de ce moment-là, un certificat est émis, vous êtes envoyé, il faut ensuite l'installer sur votre hébergement, ça c'est une autre histoire.